Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Première réponse, c'est la réponse façon Bernard Guetta sur France Inter, c'est l'Europe va mal, alors il en faut plus. Tout le monde parle de l'Europe, mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus, c'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. On voit que ce qui se développe aujourd'hui, c'est des processus de plus en plus autoritaires, imposés par la Troïka, des gouvernements sont désaisis. La démocratie, ce n'est pas uniquement quand ça arrange. Donc voilà, c'est bien sûr de ça dont il est question, et c'est une question qui est civilisationnelle. On peut parler de danger de régression civilisationnelle à travers ce type de traitement. Il est en deçà de ce que nous pouvions espérer ou de ce que nous aurions négocié si nous avions été en responsabilité. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale. C'est comme si on demandait à Al Capone comment il faut réformer la police. Il faut sauver l'Europe de l'union monétaire. Je pense que ça ne tombe pas du ciel, c'est-à-dire que les multinationales dont on parlait tout à l'heure ont intérêt à une déréglementation totale en Europe. On est dans du basique et dans du dur, mais je pense que c'est quand même ça la question. Merci.